Juste ici, un appartement vendu en trois visites, c'est encore possible. Parmi les critères de recherche, on retrouve l'emplacement, l'exposition, mais aussi la consommation énergétique. Sur la rénovation qui va être importante, c'est qu'on va supprimer les convecteurs pour gagner en qualité énergétique. Sur cet appartement, ce qui est très sympa, c'est qu'on a déjà le double vitrage. Donc là, ce n'est pas besoin d'y repenser. Donc ça, c'est déjà fait. Le diagnostic de performance énergétique peut être décisif dans l'acte d'achat, surtout lorsqu'on est un investisseur, car dans deux ans, il sera interdit de louer les logements classés et ticket de G. Il y a une réflexion à faire. Est-ce que je garde le bien ou est-ce que je le vends ? Est-ce que ce bien est toujours rentable ? À partir du moment où les taux d'intérêt augmentent, le rendement n'est plus au rendez-vous. Pour mettre le bien de nouveau à la location, des travaux seront nécessaires. Comment voulez-vous engager une campagne de rénovation énergétique, des travaux de rénovation énergétique quand on a plus de 80 ans ? On prend la décision de vendre. Et d'ailleurs, 40% des propriétaires de logements F&G ont décidé de vendre face à cette loi. Avec des taux d'intérêt élevés et une tension locative très forte, il est donc de plus en plus difficile de se loger dans le département. Dans ce contexte, le premier adjoint de la ville de Nice a demandé à l'État un moratoire de deux ans sur l'application de la loi Climat et Résilience.